Aujourd'hui, nous allons fabriquer des bonbons au chocolat avec mon ami Jean-Yves, cuisinier chocolatier par passion. Bon, la ganache, les ingrédients, ils sont là. 353 g de chocolat, vous prenez une tablette de chocolat noir. Ensuite, vous avez le sucre. Comme parfum, nous allons mettre du thé, qu'on passera ensuite au chinois. Et pour terminer, on rajoutera le beurre à température. De ce côté, j'ai une casserole avec de l'eau chaude, un cul de poule et le chocolat que je mets à fondre tout doucement. De l'autre côté, la casserole avec de la crème fraîche, le thé et le sucre mélangé. Je vais porter à ébullition. La première ébullition, ça va permettre de bien faire fondre le thé. Et je porterai une autre ébullition et ensuite, je réserverai pendant un quart d'heure. Le chocolat noir est fondu. J'étais mon feu, je le réserve. J'ai porté la crème fraîche, le thé et le sucre à ébullition. Voilà, je fais une deuxième ébullition et je réserve. Je mets un petit cul de poule dessus. Voilà, ça va infuser un quart d'heure. Alors, une fois que l'infusion a été réalisée, nous allons passer les ingrédients au chinois pour effectivement enlever les petits morceaux de thé. Donc, je passe au chinois. Voilà, rapidement. Préalablement, j'ai mis mon cul de poule sur la balance pour obtenir le poids exact. Et si je n'avais pas le poids exact, c'est-à-dire 215 grammes, je rajouterai un petit peu de crème fraîche. Donc voilà, j'écrase bien. Et comme vous pouvez le voir dans le chinois, il reste les morceaux de thé qui ont été infusés. J'écrase bien, 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 bien. Vous voyez, ça coule. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à rectifier le poids avec la crème fraîche ici. D'un côté, j'ai mon chocolat fondu. De l'autre côté, j'ai la crème fraîche, le thé et le sucre qui ont été infusés. Maintenant, je vais mélanger les deux. Donc, je mélange la crème fraîche sur le chocolat et non le contraire. J'enlève bien. Je vais tourner en mettant mon fouet au milieu et faire des petits ronds. Très, très importants pour pouvoir ensuite faire ma ganache sans déborder trop, comme moi je viens de le faire. Et là, et ensuite, on rajoutera le beurre au dernier moment. Donc, la température, je vais prendre la température avec ceci. Et je dois, à un moment donné, à peu près, à... Voilà, là, on commence un petit peu à prendre, c'est normal, hein. Voilà. Bien remue au milieu, sur les bords. Voilà. Je prends ma température, 32 degrés, pour pouvoir ensuite rajouter le beurre et couler. Voilà, là, je n'y suis pas tout à fait. Je vais passer mon cul de poule un petit peu au bain de la riz, ce qui va me permettre d'arriver à la température exacte. Donc, j'ai le chocolat avec la crème fraîche de mélanger et je suis à 33 degrés. Voilà, j'obtiens cette pâte un petit peu épaisse. Je vais rajouter maintenant mon beurre qui est en pommade, vous voyez, cette texture. Et ensuite, on mélange bien et fort. Voilà. Le beurre va fondre doucement, va faire une liaison. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à couler à côté. Maintenant, je vais couler, voilà, la ganache. Donc, vous prenez, vous prenez un marbre, si vous n'en avez pas, vous prenez un plat. Et ensuite, du papier d'alu, un petit peu de cellophane et 4 barres. Ensuite, voilà, on va essayer de mettre au maximum la ganache sur toute la surface. Avec, on étale bien. Voilà, et ensuite, on va essayer de la mettre vraiment bien au niveau pour obtenir ensuite des bonbons de taille bien régulière. Voilà. La ganache est coulée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller réserver cette ganache dans un endroit tempéré. Une fois qu'elle sera compacte, on pourra ensuite la découper et faire des bonbons. La ganache est prête. Maintenant, je vais découper des petits morceaux. Je vais faire des bandelettes, des petits carrés, voilà, que je vais réserver sur un plateau. Je peux effectivement aussi faire un petit emporte-pièce avec un rond. Donc, je découpe une autre bande. Et ensuite, je vais faire des petits carrés que nous allons ensuite arrober. Donc, j'ai prélevé de la ganache des petits carrés de chocolat, dont le ganache. Et ensuite, je vais réserver la ganache. Ne pas oublier de mettre un petit cellophane. Et au réfrigérateur. Donc, là, j'ai fait fondre du chocolat noir. Ça peut être du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Donc, je l'ai fait fondre au vin-marie. Là, je suis prêt. Je mets mes petits morceaux de ganache que je fais tremper dans le chocolat. Avec une fourchette. Je le retourne. Je tapote bien. On enlève le surplus de chocolat. Avec le bout de la fourchette, je pose mon chocolat délicatement. Et ensuite, je le décore. Je prends le relais pour le dernier. Alors, merci Jean-Yves pour cette initiation. Vraiment, ça me fait très plaisir. Les chocolats sont terminés, enrobés. Ils ont été décorés avec des amandes, des noisettes, des noix. Et là, un petit peu pour ce chocolat, des crêpes bretonnes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, on va les mettre dans le petit balotin pour la Saint-Valentin. Bonne fête, mesdames. Bonne fête, messieurs.